Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazero 6 IRL pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais réagir à l'agression de Karis. Donc Karis il a agressé quelqu'un à Cannes pour un refus de priorité avec ses gars, il paraît qu'ils l'ont tabassé, je ne sais pas exactement, c'est ce que j'ai entendu. Et les mecs de Cannes, des jeunes de Cannes, très jeunes d'ailleurs, ils sont venus pour en découdre pendant qu'il était en train de partir et on voit qu'ils ont rayé sa voiture. Donc je vais réagir et je connais très bien Cannes, je connais plutôt l'ancienne génération, je ne connais pas les nouvelles générations, je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis de l'ancienne génération. Je ne connais pas les jeunes de 16, 18, 20 ans de cette nouvelle génération en général. Je n'habite plus Cannes aussi. Donc on va regarder la vidéo et je vais réagir un petit peu au fur et à mesure. Regardez déjà là, ils ont rayé la voiture ici. Il paraît qu'ils lui ont cassé aussi la voiture, je ne sais pas trop. C'est une voiture à 100 000 il paraît. Ça c'est au port de Cannes. Il n'y a que deux ports à Cannes. Et là, Carice, il est dans le bateau ici. Et là, tu as tous les mecs de Cannes, les jeunes de Cannes. Regardez, il y en a un qui nous jette un truc. Donc il y en a beaucoup, ils ont réagi sur Twitter. À Cannes, il n'y a rien, il n'y a que des bourgeois, tout ça. Mais je vais vous montrer après sur Google Maps qu'il y a des cités quand même. Je ne sais pas d'où ils viennent ces jeunes. Comme je l'ai dit, je ne connais pas la nouvelle génération du tout. Mais Cannes, ça a toujours été réputé quand même chaud. Pas comme Nice non plus, mais... Regardez, là, il sent combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, une bonne dizaine. Je crois une bonne dizaine. Est-ce que tu en as là ? Une bonne douzaine. Là, lui, il a une matraque télescopique souple. Oui, il a une matraque télescopique souple. Ça fait mal, les matraques souples. Il faut faire gaffe à Cannes parce qu'il y a même des armes à Cannes. Il ne faut pas les chercher, je pense. Il y a même des armes à Cannes. J'ai déjà vu des armes à Cannes. Il y a même des armes à Cannes. Il y a une tapette, il y a une tapette. Elle revient ! Alors, Karis, c'est un chou, hein ? Hein, Karis, c'est un chou, hein ? Il y a une chou, non, ici ! Il faut que tu te putes ! Il y en a qui ont dit que c'est des racistes, mais regardez, il y a un black. Lui, il est black. Et souvent, on retrouve un peu des blacks à Cannes. Donc, on voit bien un black dans l'image. Donc, comme j'ai dit, Cannes, il y a des cités. Je vais vous le prouver quand même et je vais vous montrer la taille de ces cités, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la fenêtre. Voilà. Donc, là, on arrive sur Google Maps. Donc, là, on voit, là, il n'y a Cannes Centre. On va dire Cannes Centre, c'est tout ça, Cannes Centre. Et de Valoris, le Canet, jusqu'à La Bocat. Tout ça, il y a des banlieues, ici. On va commencer par les banlieues de La Bocat. Je vais me repérer. Donc, il y a tout ça comme bâtiment. Ça, c'est la frayère. Ça, c'est Ranguin. Saint-Pierre. Les caravels, je crois. Les caravels ou Ranchito. Ici, les mirandoles. Donc, mais tout ça, là, tout ça, ici, là, ces bâtiments-là, c'est des HLM aussi. Donc, là, il y a des HLM. Ça aussi, c'est des HLM. Il y a même aussi La Noria, aussi. Tu vois, il y a des petits bâtiments comme ça, que c'est des HLM. HLM, non, La Noria, elle est là, je pense. Bref, c'est des petites barres. Mais les plus grosses barres, on va dire, c'est ça, la frayère, on va dire, la frayère. Donc, quand même, il y a des bâtiments, certes. C'est pas Nice, non plus. Là, on arrive, là, c'est Ranchito, il me semble. Les caravels ou Ranchito. Et ça, c'est Ranguin. Ça, c'est Ranguin. Donc, c'est vraiment des HLM, ici. Tout ça, c'est des bâtiments. C'est des tours. Elles sont quand même hautes. Il y en a certaines qui sont hautes. Et ici, c'est Saint-Pierre. Ce bâtiment-là aussi, il est HLM. Ici, c'est Saint-Pierre. Là aussi, il y a des bâtiments. Ça, c'est privé, ça, je pense. Quand on arrive là, il y a les cités de la Boca. Quand on arrive ici, il y a les cités de l'Émirandol. Après, je ne cautionne pas. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, comment on brouille ou quoi. Mais ici, il y a des bâtiments aussi. Les Mirandol, ils sont assez connus. Il y a eu quelques histoires aux Mirandol. Il y a aussi d'autres bâtiments. Ici, c'est la cité du Rio. Donc, ici, c'est la cité du Rio. Donc, là, vous voyez, il y a quelques bâtiments, tout ça ici. Il y a encore des bâtiments un peu plus haut. Je ne sais pas si je vais les retrouver. Ouais, vers là, ici. Je crois que c'est le Val des Fées, un truc comme ça. Il me semble que tout ça, c'est encore des bâtiments. Et il y a Valoris aussi. Mais il n'y a pas que les cités. Il y a aussi deux quartiers assez chauds. Là, il y a le commissariat de Cannes. Et là, on va dire, il y a le petit jardin. Le petit jardin ici. Donc, il y a beaucoup de squats, beaucoup de jeunes, assez de violences, pas mal de vols. Beaucoup de vols, de trafic aussi. Et tu as aussi, je ne sais pas si je vais le retrouver. Voilà, le Prado. Donc, ici, ce jardin. Tu as toute l'avenue de la République. Voilà, on disait l'avenue de la République. C'est chaud. Maintenant, c'est devenu, tout ça, c'est devenu un quartier rebeux. Mais tu as beaucoup de Tunisiens aussi. Des dernières vagues d'immigration, là, de la Révolution Tunisienne. C'est rempli de Tunisiens. Mais avant, sur cette place, tu avais quelques darons. Mais maintenant, ça, on disait la place des Arabes, carrément. Parce que tu avais les darons, la place du gaz. Tu avais tous les darons qui se rassemblaient là. Mais maintenant, tu as tous les jeunes qui sont arrivés. Mais la République, il y avait pas mal de familles. Quelques familles aussi assez connues. Voilà, dans la délinquance aussi, au petit jardin. Comme quoi, il y avait quelques quartiers chauds à Cannes-Centre. Donc, je ne sais pas. Tu as aussi les cités de Valoris, qui sont connues pour les vols à l'italienne. Mais ils ont rasé beaucoup de bâtiments. Donc, c'était connu pour le vol à l'italienne. C'est eux les premiers à avoir fait du vol à l'italienne. À Antibes, c'est mélangé. Mais c'est chaud quand même. C'est plus mélangé. À Nice, là où c'est le plus connu, c'est l'Ariane. L'Ariane, c'est tout ça. Voilà, c'est classé quand même dans les 17 cités les plus chaudes de France, en zone prioritaire, tout ça. Et tu as rien que ces petits immeubles ici, là. Le 324, il me semble. J'ai oublié le nom. 324, rien qu'il y a eu des coups de feu, des kalachnikovs, ici, tout ça. Il y a Bon Voyage. Bon Voyage. Ici, ça s'appelle comment déjà ? Roquebillière, Bon Voyage. 324, c'est ça. L'Ariane, c'est quand même... Et tu as plein de bâtiments. Saint-Roch, ouais, Saint-Roch. Mais comment ça s'appelle déjà ces bâtiments-là ? Saint-Charles. Voilà, c'est Saint-Charles. Et là, il y a Bon Voyage. Et là, il y a eu beaucoup d'histoires, là, ici. Il y a beaucoup de coups de feu. Assez régulièrement, tu as des coups de feu. Tu as quelques bars aussi, ici, là. Tu as Nice Nord. Le Batéco, tout ça. C'est des bâtiments, des bâtiments. Il y a des banlieues. Mais Nice aussi comme canal. La particularité d'avoir un centre-ville assez hoche. Donc, c'est ici. C'est tout ce quartier-là. Comment ça s'appelle déjà ? Rue Vernier. Tu as tout ce pâté-là. Tu as beaucoup d'arabes. Et tu as tout ce quartier-là aussi. Tu as énormément d'arabes ici. Là, les juifs aussi. Tu as beaucoup de juifs ici. Et tout ici, beaucoup d'arabes. Tu viens ici, tu hallucines tellement il y a des rebeufs. Tu as aussi ces quelques pâtés de maison où il y a eu pas mal d'histoires dans ces pâtés de maison-là, au centre. Donc, et il y a aussi les moulins. On va arriver. Les moulins. C'est où les moulins ? C'est là aussi. Et là, ils ont détruit des barres carrément. Ça faisait des trucs comme ça, tout ça. Donc, ils ont aéré. Ils ont fait des routes parce que, voilà, les flics, ils avaient du mal à rentrer dedans. C'était petite... Maintenant, ils ont fait des vraies routes pour pouvoir vraiment circuler. Pour pouvoir circuler. Donc, les moulins, c'est assez grand. Mais c'est, on va dire, c'est moins violent que l'Ariane, là. Les coups de feu, les règlements de camp, tout ça. Donc, tu as juste en face, tu as aussi les cités de Saint-Laurent-du-Var, ici. C'est ça, je ne me trompe pas. Voilà, c'est là, les cités de Saint-Laurent. Aussi, tu as même à Cagnes-sur-Mer, tu as carrément, je ne dis pas de connerie, tu as des cités au bord de la mer. Voilà, c'est les premiers HLM au bord de la mer. Comme quoi, quand Cagnes-sur-Mer ou Antibes, on n'entend pas beaucoup parler, comparé à Canounis, mais ils vous valorisent. Voilà, tu as aussi, pour ne pas faire de jaloux, parce que... Ta Grasse, je ne sais pas si je vais retrouver directement... Ta Grasse, tu as aussi des bâtiments à Grasse, carrément. Donc, la black-air, là, quand il y a eu un jeune qui est mort, ils ont foutu le feu, là, ils ont cassé toutes les caméras. Donc, la black-air à Grasse, c'est assez connu. Aussi, voilà, il y a des bâtiments, quand même, dans le sud. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des bourges. Comme je vous ai montré, à Cannes-la-Bouca, ici, direct, il y a quand même tout ça de bâtiments, ça de bâtiments, ça de bâtiments, et encore là des bâtiments, encore là-haut des bâtiments. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'est à certains, s'ils viennent à Cannes, ils vont croire qu'il n'y a pas de cité à Cannes. Il n'y a aucune ville où il n'y a pas de cité. Même à Narbonne, comme il disait l'autre, même à Draguignan, t'as des cités. Mon Moini, là, il se manquait de Narbonne. A Draguignan, t'as quand même des cités. Donc, il faut se dire ça. Il faut se dire ça. D'ailleurs, tous les touristes étrangers qui viennent sur la Côte d'Azur, on leur explique bien, en général, qu'il faut qu'ils fassent gaffe. Parce que le premier des vols, c'est contre les touristes dans le sud. Parce que les gens viennent avec la Kishta, avec la Celia dans la sacoche. Voilà, parce que des fois, ils ne peuvent pas retirer en France. Maintenant, ils font beaucoup plus attention. Mais à l'époque, t'avais des sondes faraminelles. C'est pour ça que beaucoup de gens étaient appâtés par le vol à l'italienne. Et pour enrayer ça, justement, ils ont fait la loi où si tu voles à plus d'une personne, c'est vol en réunion. Donc, vol en réunion, c'est deux ans. Deux ans de prison ferme. Alors qu'avant, tu pouvais t'en sortir avec six mois ferme. Si c'était la première fois, plus du sursis, neuf mois, un an. Mais maintenant, même, vol sans violence. Et t'as plus d'une personne, vol en réunion à deux. Voilà, c'était à une époque. Voilà, c'était à une époque. Voilà, le vol à l'italienne qui est rentré par Valoris. Et tous les trafics. Il y en a qui disent qu'il y a des fours. Je vous dis, ces quartiers-là, c'est quand même... C'est chaud, quand même. C'est chaud, on va dire. C'est chaud. Quand il y a eu des émeutes, tout ça, ça a brûlé là-bas aussi. Après, à savoir la vraie histoire, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est que des... On dit que Karis s'en serait pris à une personne qui lui aurait brûlé la priorité. Ça serait parti, lui serait tombé à plusieurs dessus. Et du coup, les jeunes, ils ont cherché Karis à plusieurs, une douzaine à peu près. Une douzaine de jeunes de 20 ans, 18, 20 ans à peu près. 16, 18, 20 ans. Plutôt 18, 22 ans. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas une solution de mettre de l'huile sur le feu dans cette histoire. Parce que Cannes a déjà brûlé pendant les émeutes. Ou Grasse, ou Nice. Ça a été très très chaud à Nice. Des tirs de Kalachnikov, des flingues. Il y a même dans les cités à Cannes, il y a des arbres qui circulent dans des cités à Cannes. Donc, je pense que ce n'est pas une solution de mettre de l'huile sur le feu. Voilà. C'est mieux, je pense, l'histoire de Kalmé. Je sais, je ne connais pas l'histoire. Je ne peux pas juger. Je réagis à chaud. Voilà. Si j'ai plus d'informations par la suite, je ferai sûrement une partie numéro 2. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il faut faire gaffe à Cannes quand même. Il faut faire gaffe à Cannes quand même. On ne dirait pas, mais il faut faire gaffe. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que je vous en pensais. J'y répondrai, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Et peace. Tchuss. 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 Tchuss.